... A côté de la fameuse saga des allumettes suédoises, Robert Sabatier est l'auteur d'une quinzaine d'histoires qui ont toujours su toucher le grand public de par leur vertu romanesque. Sabatier n'est pas un novateur du point de vue du style, mais c'est un merveilleux conteur qui sait magistralement dévider un récit. Ces personnages sont hantés par leur passé, par leur enfance, ce qui est peu ou prou la préoccupation de chacun d'entre nous, d'où aussi l'audience du romancier. Dans Le lit de la merveille qui vient de paraître chez Albain Michel, Julien Noir, qui est entré dans la dernière partie de son existence, se contente sans enthousiasme des plaisirs de son âge, la lecture, le spectacle, la musique. Et voici qu'un soir, à la Comédie française, il retrouve Eleanor, une Américaine qu'il aima jadis, lui, l'adolescent pauvre, elle, la bourgeoise fortunée. Flashback comme au cinéma. La vie de Julien sous la Quatrième République, que Sabatier décrit en mêlant les personnages réels ou inventés, sera marquée à tout jamais par les propos que lui tient un inconnu un jour dans un bistrot. Tu aimes les livres ? Va où il y a des livres. Julien suivra ce conseil avisé, il frérera avec le commerce de la librairie, rencontrera des écrivains, connaîtra presque une destinée. Robert Sabatier décidément, possède l'art finalement assez rare de faire tourner les pages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501